Salut, salut, mon nom c'est Kodyo Kossu, je suis courtier immobilier en Caroline Duneau, spécialiste en transactions internationales. Je vais parler aujourd'hui de comment gérer les multiples offres. Si vous mettez votre maison sur le marché et que vous avez plus d'une personne qui est intéressée à l'acheter, généralement on se trouve dans une situation d'offres multiples. Dans ce cas, comment est-ce que vous gérez cela ? Premièrement, comme je l'ai suggéré à plusieurs reprises, il est important d'avoir un courtier immobilier à vos côtés pour vous aider dans une transaction immobilière, que ce soit pour l'acquisition, la vente ou l'investissement. Donc revenons sur notre sujet, si vous recevez plusieurs offres, la première des choses c'est de consulter votre courtier immobilier pour lui prendre des conseils. Généralement, ce qui se passe, c'est que votre agent immobilier est responsable de la réception de ces offres et une fois qu'il reçoit les offres en offres multiples, il doit consulter et contacter tous les agents immobiliers des acheteurs qui lui envoient les offres pour leur demander de leur présenter les offres, leur offre le plus élevé. Donc une fois cela reçu, les offres sont mises ensemble pour les comparer côte à côte, pour vous assurer aussi. Premièrement, évidemment, du prix que vous recevez et quelles sont les conditions. Les conditions et les éléments non financiers, par exemple le délai ou le changement ou le décalage dans le jour de clôture de la maison, s'ils demandent à faire des réparations ou pas, mais également, vous assurez que les gens qui vous ont présenté les offres sont en fait qualifiés. Pour faire la transaction, cela se passe avec le document d'approbation financière, soit ils obtiennent un prêt, donc ils doivent recevoir l'offre de prêt d'une compagnie financière ou d'une institution financière, ou s'ils achètent avec du cash, et donc ils doivent nous prouver avec des documents, soit de la banque ou relevé bancaire, ou tout autre élément qui leur permet de pouvoir acheter la maison. Donc vous recevez ces offres, vous les analysez et vous vous assurez que l'offre que vous sélectionnez soit l'offre qui répond le plus à vos besoins, peut-être que vous avez besoin de quelques jours supplémentaires pour rester dans la maison avant de déménager, ou que vous avez seulement besoin d'un net de paiement d'un certain montant qui vous permet de faire la transaction. Dans la plupart des cas, beaucoup de gens ont encore des hypothèques sur leur maison pendant qu'ils sont en train de chercher à vendre ces maisons. Cela n'empêche pas que la transaction se fasse, et généralement la banque où l'hypothèque se trouve va donner le montant final de la transaction à la date de clôture, et ce montant doit être payé avant que la maison ne soit transférée. Donc voici quelques éléments qui sont importants, non seulement pour la réception d'offres, mais aussi pour la gestion des offres multiples, qui vous permettent de faire une transaction en ce qui concerne ce qui est le meilleur pour vous. Mon nom c'est Kodyokosu, vous pouvez aujourd'hui notre équipe sur le 919-798-6983, et le code c'est le plus simple.